Quoi de plus américain qu'un film Netflix remake d'un film étranger qui est sorti il y a à peine 3 ans. The Guilty. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. The Guilty est l'histoire d'un opérateur téléphonique de la police de Los Angeles qui reçoit un appel plutôt étrange. Personne ne pourra intervenir pour aider cette femme, sauf lui, à distance, avec son appareil téléphonique. The Guilty est donc un film américain qui est sorti hier sur Netflix, réalisé par Antoine Fouquois, que moi j'apprécie, vraiment j'aime bien ses films, pas tous, mais il m'a jamais déçu. Et honnêtement, il ne me déçoit pas non plus maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreux problèmes avec ce film. Le premier gros problème, et c'est là que la plus grosse critique du film va arriver, et c'est pour ça que cette vidéo va être très simple pour les gens qui ont déjà vu l'original. The Guilty Netflix est un remake d'un film de Guilty danois qui est sorti en 2018, donc il y a à peine 3 ans. The Guilty qui est un film que j'avais vraiment beaucoup apprécié, je l'avais vu au cinéma, c'est vraiment un super film. Et The Guilty US, donc version américaine, version Netflix, version Los Angeles, est exactement le même film. Peut-être il y a, on va dire, quelques différences, j'en parlerai dans la vidéo, mais globalement, si vous avez vu le film danois de l'époque, ça sert à rien de regarder celui-ci. Honnêtement, ça ne sert à rien. Si vous voulez voir ce film avec Jack Gyllenhaal, je vous conseille la version danoise, parce que je la trouve meilleure. Là, on est vraiment sur une version américanisée du film danois. Pour ceux qui n'ont pas accès au film danois, vous allez voir quasiment le même film, et c'est le film dont je vais faire la critique, car c'est virtuellement les mêmes, et je vous conseille quand même de foncer sur le film danois si vous pouvez. Mais si vous n'y avez pas accès, écoutez, on va parler du film américain aujourd'hui. Et la vérité est qu'Antoine Fouacoua, il n'a fait aucun travail de mise en scène, parce qu'il a juste copié-collé le film danois. Je suis désolé, on est obligé, mais c'est quasiment les mêmes dialogues, si mes souvenirs sont bons. C'est la même histoire, c'est les mêmes rebondissements, c'est la même mise en scène, c'est les mêmes jeux de couleurs, c'est les mêmes changements d'atmosphère, d'ambiance, c'est exactement les mêmes films. On est presque sur du plan pour plan à la Funny Games, c'est vraiment effrayant. La seule raison pour laquelle ce film existe est les Etats-Unis, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. C'est comme on va faire un remake de Parasite, quel serait l'intérêt ? Aucun, bah de Guilty, c'est pareil. Et ils l'ont fait. Il me semble qu'Antoine Fouacoua a ajouté quelques moments à l'extérieur de la cabine téléphonique, on va dire, des policiers. Il y a peut-être deux plans qui sont à l'extérieur, et pas sûr que ces plans étaient présents dans la version originale, mais sinon c'est vrai que c'est les mêmes jeux de lumière, les mêmes couleurs, exactement les mêmes choses. Pour parler un peu des différences, c'est vrai que peut-être ce film américain est plus américain. Alors évidemment, il y a le contexte, c'est Los Angeles, des incendies partout, ça donne des prétextes au scénario, ça permet d'éviter des facilités scénaristiques et plein de choses comme ça. On est dans la Californie au plein cœur, c'est évident. Et en même temps, c'est vrai qu'on a ce côté qui critique un peu la société américaine, des critiques qui n'étaient pas forcément possibles au Danemark. Ça va parler de brutalité policière. Et c'est vrai que là, au Danemark, il y avait une histoire de brutalité policière, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais elle avait plus d'impact au Danemark, car c'est le Danemark. Je dis ça de souvenir, parce que je sais que j'ai pas revu le film depuis la sortie en salle. Et c'est vrai que là, bah en fait, l'impact des violences policières est peut-être moins intéressant, parce qu'on a un peu l'habitude aux Etats-Unis des violences policières, genre là-bas c'est presque normal j'ai l'impression. Alors que Danemark, forcément, quand ça parlait de violences policières dans le film original, bah il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de beaucoup plus impactant, beaucoup plus grave. Là, c'est vrai qu'ils ont un peu américanisé tout ça. Du coup, le film perd un peu en propos, j'ai envie de dire, et du coup permet de parler un peu plus de politique et de violences policières que le film danois. Le film danois, il y avait une sorte d'histoire de cas isolés par rapport à ça. Là, c'est vrai que c'est juste, on va dire, une image de l'Amérique. Du coup, de ce point de vue-là, il fait un bon travail de prendre une histoire qui est à l'étranger, qu'ils ont un peu réadaptée à leurs mœurs à eux. Tout ce qui parle de l'assurance maladie, des médicaments, de la police en général, c'est plutôt cool. Ils ont quand même su faire quelques petites distinctions. Est-ce que ça mérite d'en faire un film en entier ? Absolument pas. Mais ils l'ont fait, voilà. Il faut donner son dû à ce film. Ils ont quand même adapté à quelques petits trucs américains. Et au niveau du rythme, je trouve que le film américain est plus urgent, et c'est pas forcément une bonne chose dans le sens où le film européen était plus posé, plus calme. Même si ce qui se passait dans le film était urgent, le film américain est plus urgent. Les gens, ils gueulent, il y a beaucoup plus d'intensité, et ça finit aussi beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Le climax arrive assez vite. Le film danois a été intense, mais différemment, parce que bon, nous, on est européens, surtout les danois, ils ont plus de sincérité, et ils ont surtout aussi beaucoup plus de calme, de retenue. Les américains, ça gueule, ça gueule. Donc là, il y a aussi une différence en jeu d'acteur un peu. Jake Gyllenhaal ne joue pas la même chose que dans le film européen, c'est évident. Mais pour parler du film en soi, pour ceux qui n'ont pas vu la version européenne, le film est génial. Honnêtement, le film est super cool. Moi, j'avais beaucoup aimé l'original aussi, et là, j'aime beaucoup ce film aussi, parce que c'est la même chose. Tout va se passer dans la cabine téléphonique, tout va se passer vraiment au téléphone, donc du flic. Ce flic-là, interprété par Jake Gyllenhaal, aura une histoire, aura un passé. Il sera tourmenté par plusieurs choses, et on apprend ça juste avec des voix. Au fait, on voit jamais d'autres acteurs. Il n'y a que lui à son téléphone, c'est un huis clos, c'est super. Le rythme est génial, 1h30, ça passe comme ça, sans aucun problème, même si vous avez déjà vu le film avant. C'est juste qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de rebondissement. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a de rebondissement, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment bien foutu. C'est juste que le film n'a rien fait par lui-même, c'est juste un autre film qu'il a fait avant. Mais en soi, si vous n'avez pas vu l'autre film, vous allez adorer celui-ci, moi je suis sûr de ça. Parce que c'est un film extrêmement intense, mémorable, super prenant, émouvant. Ils arrivent à bien développer ce personnage juste avec lui qui parle avec des inconnus au téléphone. Ils arrivent à raconter une histoire avec des thématiques intéressantes, ils arrivent à se surprendre. Ils arrivent vraiment à attaquer sur plein de plans différents les thématiques de ce film. C'est un film assez complexe, ça raconte beaucoup de choses et ça, c'est assez génial. Ça me fait rire parce que la version américaine, genre les bureaux des flics, ils sont high-tech, il y a plein d'écrans partout. Et genre la version européenne, c'est juste un mec avec son petit bureau et son petit PC et puis c'est tout quoi. Pour montrer un peu la différence entre l'Europe et on va dire les Etats-Unis à certains moments. Ça montre aussi comment peut être dramatisé la vie de quelqu'un qui bosse dedans. Il y a beaucoup sur le passé justement de ce personnage-là et pourquoi il agit comme il agit dans le film. Tout est bien expliqué, tout est prenant, t'as envie d'arriver à la fin, t'as envie de savoir comment ça se finit. Vraiment, t'es scotché à ton fauteuil durant les 1h30. Et c'était comme ça pour le film Danois aussi, ça qui est génial, c'est que c'est vraiment de belles œuvres quoi. Moi je trouve que bon, c'était un peu prévisible la fin parce que le concept est tellement simple et ça aurait été vraiment simple si bon, il n'y avait pas de surprises. Il y a des surprises, tu les vois venir je trouve, c'était aussi la critique que j'avais fait au film Danois à l'époque sur les réseaux. Je trouve que la fin est un peu prévisible mais c'est vraiment bien exécuté, c'est super bien foutu, il n'y a rien à dire. Même la musique fait un bon travail, l'éclairage, tout ça, c'est génial. Pour conclure, The Guilty, honnêtement, il faut aller voir ce film, c'est vraiment un super film, une super œuvre. Je suis content que le film est disponible sur Netflix. Dommage que ce n'est pas la version danoise, encore une fois, je le répète, mais c'est important de soutenir plutôt un cinéma danois indépendant qu'un film Netflix. Parce qu'en vrai, le film Netflix, c'est juste la même chose, donc autant aller voir le film danois qui est plus cool. Allez voir le film danois, s'il vous plaît, c'est plus important. Mais si ça ne vous intéresse pas de voir le film danois, si vous n'avez pas envie, s'il n'est pas disponible sur Netflix, si vous n'avez pas envie de l'acheter, le louer, peu importe. Regardez celui-ci parce que The Guilty avec Jagie Lenore est aussi très très bien, c'est un très bon film. C'est super divertissant, c'est super bien foutu, il n'y a rien à dire, c'est une œuvre mémorable, c'est une belle œuvre. Moi, le film danois, je m'en rappelle, ça fait trois ans, je m'en rappelle vraiment bien du rebondissement et tout. Maintenant, on va rapidement passer en spoiler. Pour faire simple, moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien traité le personnage de Jagie Lenore, encore une fois, comme dans le président le film, je le répète, mais c'est important. C'est exactement la même évolution de personnage, il doit jongler plusieurs choses. Sa culpabilité, le jugement qu'il a demain au tribunal, et il a menti, et là, il va avoir sa culpabilité qui reprend le dessus, et il va dire la vérité et plaît des coupables. Son divorce, évidemment, la journaliste qui le fait chier, et évidemment, cette femme qu'il essaie de sauver. C'est pour ça qu'il essaie de sauver cette femme, c'est qu'il a beaucoup de culpabilité en lui. C'est aussi l'histoire d'enfant, il a lu aussi une petite fille, donc voilà, il se sent vraiment investi. Et t'as cette phrase, je sais pas si c'est dans la version danoise, mais tout à la fin, qui m'a énervé, il y a une dame qui dit « Broken people help broken people », un truc comme ça, genre les gens brisés, aident les gens brisés. La subtilité est décédée avec ce commentaire, quoi. Faudrait que je vérifie si cette phrase est aussi dans la version danoise, parce que je trouve ça vraiment peu subtil, et encore plus avec les américains, parce que les films américains, il y a beaucoup de thématiques sur la culpabilité, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il voulait aider cette femme, c'est qu'il se sentait coupable, c'est qu'il avait lu aussi des enfants, il s'était vraiment attaché. C'est pour ça qu'il se comporte aussi mal avec les gens, c'est qu'il est quelqu'un de normalement beaucoup plus haut gradé, juste qu'on l'a suspendu pendant un moment. Et ensuite, ils ont adapté ça à la source américaine avec ce policier qui est coupable, ils ont dit que depuis je ne sais combien de temps aux Etats-Unis, il n'y a eu que 4 policiers qui ont pris des coupables, ou qui ont été incarcérés, ou des choses comme ça. Ils ont un peu adapté ça à leur sauce, tant mieux pour eux, c'est bien d'adapter un peu au moins à ta culture. Ils n'ont pas beaucoup fait, mais ils l'ont fait. Les personnages, j'ai super bien développé, le rebondissement, moi, je l'avais un peu vu venir la première fois que j'ai vu le film à l'époque. Je me suis dit, une histoire comme ça, juste au téléphone, c'est trop simple, il y a un truc qui cloche. Il y a quelques petites facilités, peut-être vite fait à droite, à gauche, mais bon, finalement, ça passe quoi. Finalement, le rebondissement te surprend un peu quand même, il est bien foutu de l'exécuté. Et moi, je me rappelle toujours des serpents, et ça c'est cool, vraiment, le film m'a impacté à l'époque. Et donc, je pense que ce film va impacter aussi les gens qu'il découvre. Le personnage, j'espère bien traiter, et l'éclairage qui devient de plus en plus sombre, de plus en plus isolé à la fin, tu vois presque que les yeux du personnage, parce qu'il devient de plus en plus sincère. Il laisse sa rage s'en aller, et tout devient plus sombre, la lumière rouge et tout. Vraiment le même travail que dans le présent film. Exactement la même chose. Un exercice intéressant, c'est de voir les deux si vous êtes intéressé. Regardez le film américain pour commencer, puis le danois, à la limite, vous allez voir à quel point le film américain a pompé. Mais voilà, je pense que pour ceux qui découvrent ce film, vous avez quand même kiffé, parce que c'est quand même un putain de bon film. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire si vous pensez que ce film est utile. Moi, clairement, non. Absolument pas, il ne sert à rien. Mais voilà, c'est Hollywood, c'est Netflix, c'est comme ça. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partage de cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux, et moi je vous dis la prochaine fois, salut à tous.